Amis chasseurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse en battue sous la neige lors de cette première battue je vous laisse écouter le rabat qui n'a pas mis longtemps à trouver les sangliers la traque est maintenant un petit peu plus loin mais je reste attentif parce que ça vient souvent bien en retour sur cette ligne je suis placé en bout de ligne et je n'ai absolument personne devant moi la route sur la droite est privée donc je peux tirer sans problème j'entends un petit craquement qui me fait rester sur mes gardes avec cette neige fraîchement tombé on n'entend pas très bien rêver les animaux c'est assez perturbant cette bête rousse me sort à très bonne distance devant mais se dirige vers la route ensuite saute les grumes et passe dans les fougères je ne la vois quasiment plus et une petite fenêtre se dégage j'en profite pour lâcher ma balle elle disparaît ensuite dans l'épais en passant de l'autre côté de la traque les traqueurs ont retrouvé ce petit sanglier j'aurai l'occasion d'en tirer un deuxième mais qui ne sera malheureusement pas filmé place à une nouvelle battue où la neige est également présente la traque démarre tout juste que je me fais surprendre par un renard qui sort sur ma gauche ce renard a dû bifurquer à 29,5 degrés il manquait vraiment un mètre pour que je puisse tirer mais je n'ai pas fait ensuite il décide de rentrer dans cette petite épine puis de retourner dans la traque parfois je remercie l'inventeur du parapluie parce que dans ces situations là on est vraiment content de l'avoir le sol gelé ne m'a pas permis de l'enfoncer vraiment efficacement donc je suis obligé de le tenir parce qu'il y a pas mal de vent je reste vraiment méfiant parce qu'une nouvelle fois on n'entend pas vraiment les animaux arriver avec ce vent cette neige qui tombe en plus le parapluie fait aussi pas mal de bruit c'est vrai et c'est toujours dans ces moments là qu'il arrive un animal j'essaie tant bien que mal de refixer le parapluie quand tout à coup on va revoir cette scène depuis ma tête petite explication sur les tirs maintenant donc le sanglier sort sur ma gauche mais je dois vraiment attendre parce qu'il ya un chasseur posté un petit peu plus loin pas forcément dans l'alignement du chemin je laisse passer cette petite carré d'épine et lâche une première balle qui sera au dessus la deuxième le touche on entend bien l'impact le sanglier rentre dans l'épais j'ai vraiment bon espoir qu'il soit bien touché sur la scène suivante ça va également assez vite un autre sanglier sort sur ma gauche mais cette fois ci vraiment plus loin je vais passer pour l'impact sort dans ce beau vallon à un peu plus de 100 mètres. Il fait environ 25-30 kg et lancé vraiment à pleine vitesse. J'essaie de m'appliquer sur ma première et ma deuxième balle mais malheureusement elles seront loupées. La neige se transforme en pluie et le rabat se rapproche de plus en plus. Sous-titrage ST' 501 Vraiment une superbe scène de chasse que je vous propose de revoir tout de suite. Ce sanglier bien lancé et poursuivi par les chiens sera tiré deux fois par les trackers m'est loupé. Puis il me sort vraiment sur un plateau sur ma droite. Je m'applique et lui place une belle balle. Une belle récompense pour les chiens et les trackers. On voit la fin de battue dans ce décor vraiment hivernal. Là ça commence à se transformer en pluie. Mais ce matin, c'était bien de la neige. Donc ça a recouvert un petit peu. Ce n'est pas les chasses de l'Est mais franchement c'est sympa. On a vu une super battue. Et Shore harbour à la白 bag collective. Et j'enviens. Et j' across. Je m'en vais pas le dire friends. je m' factors. Den Lee N abre du 10 avec un ou deux ornards qui ont été plus malins et surtout je ne pouvais pas tirer au niveau de sécurité et puis après je me suis régalé avec des petits sangliers un que j'ai tiré assez loin, à peu près 80 mètres dans la grande pente il prend une balle et les chiens le retrouvent dans le fourré derrière et celui-là qui me sort sur un billard c'était vraiment le top donc on va aller voir ça la vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like si vous voulez plus de vidéos vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou Snapchat et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ! et je vous dis à très bientôt !